Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la lune de ce samedi 27 janvier. Retour dans ce 19h sur la réaction de l'Algérie qui prend acte de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation prend connaissance de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même et pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité. Et l'Algérie a accueilli avec intérêt le prononcé de la Cour internationale de justice renforçant ainsi l'initiative du président de la République Abdelmajid Tebboune en faveur d'une mobilisation internationale visant à stopper les massacres subis par les Palestiniens. Et quand prévu, l'Algérie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mercredi prochain afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Reza et les précisions dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. En titre, bienvenue à vous tous. Tout d'abord, dans le cadre de l'orientation de l'Algérie vers le continent africain et l'expérience algérienne dans le cadre de la dynamique africaine visant à une insertion économique, le président Abdelmajid Tebboune est dans une allocution lue en son nom par le président de l'Assemblée populaire nationale, Al-Brahim Bourreli, lors des travaux de la deuxième édition des dialogues sur la prospérité de l'Afrique qui se tient dans la ville d'Aburie en République du Ghana, a affirmé que l'orientation de l'Algérie dans son approche vers l'Afrique est claire, indéflectible et constante qui se réfère à une approche globale et multidimensionnelle axée sur trois volets. La sécurité, la paix et le développement qui prend une considération et les véritables causes des différentes menaces auxquelles le continent et confirme la souveraineté des pays rejetant toute forme d'ingérence. Le président de la République a affirmé à adopter et concrétiser plusieurs initiatives et stratégies afin de consolider le développement socio-économique en Afrique traduit à travers de nombreux investissements dans différents domaines, rappelant au passage que l'Algérie a consacré une enveloppe financière d'un milliard de dollars pour la réalisation de plusieurs projets en Afrique par le biais de l'Agence nationale pour la coopération internationale créée en 2020. Dans ce contexte, le président de la République a rappelé le lancement de plusieurs projets économiques à l'instar de l'approvisionnement de l'Afrique en électricité et le renforcement du réseau de transports vers les pays africains. Et cela, à travers l'ouverture d'une ligne maritime vers Dakar, l'autoroute liant à l'Algérie et à la Mauritanie, la transaérienne qui lira la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et Nigeria, en suce des lignes aériennes directes vers plusieurs capitales africaines et l'ouverture d'une filiale des banques algériennes dans plusieurs pays africains. Par ailleurs, le président de la République a rappelé l'adoption par l'Algérie de plusieurs lois et législations visant à définir les règles régissant les zones de libre-échange et encourager ainsi les échanges commerciaux au niveau des passages frontaliers. En outre, le président de la République a indiqué que l'Algérie a rappelé qu'elle a lutté pour l'indépendance du continent africain et sa libération dans toute forme de dépendance et a affirmé son soutien aux causes justes dans le monde. Et avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation, l'Algérie a pris connaissance de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Algérie. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale établi à l'étranger dans un communiqué. Rappelons que l'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même et pour toute la région qui aspire à la sécurité et à la paix. Woli Tsari, Mali Kabellala. La condamnation par les autorités maliennes de l'accord de paix et de réconciliation fruit du processus d'Algérie est incompréhensible. Il s'agit même d'une démarche qualifiée d'imprudente pouvant engendrer des conséquences graves sur le Mali et sur toute la région en quête de paix et de prospérité, mais également sur l'ensemble de la communauté internationale qui a investi beaucoup de ressources pour aider le Mali à retrouver la stabilité à travers la réconciliation nationale. L'Algérie, qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu des négociations d'Alger, exprime son regret et sa profonde préoccupation suite à la condamnation des autorités maliennes de cet accord. À cet effet, il incombe aux Algériens de clarifier la vérité auprès du peuple malien, frère, et de le convaincre que la langue liste des demandes présentées pour soutenir la prolongation de l'accord n'a absolument aucun lien avec la réalité, que ce soit de près ou de loin. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a ajouté que de telles décisions rejetées ont déjà prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace pour l'unité et l'intégrité territoriale du Mali et qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile dans le pays, entravant ainsi la réconciliation nationale au lieu de la favoriser. L'Algérie n'a pas caché son inquiétude face aux autorités maliennes qui avaient préparé cette décision depuis deux ans après avoir montré une réticence dans la mise en œuvre de l'accord et avoir remis en question l'intégrité de la médiation internationale classant les signataires de l'accord reconnus selon les traditions et les conventions comme des chefs terroristes. Leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tierces et le recours à des mercenaires internationaux, toutes ces mesures systématiquement mises en œuvre ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne. Le communiqué conclut en affirmant que le Mali a toujours besoin de sécurité et de réconciliation et qu'en aucun cas il n'a besoin de solutions précédemment rejetées et ayant causé des ravages et des souffrances dans le passé. Répéter les erreurs passées signifie prolonger la tragédie et le chagrin de l'État malien et de son peuple frère. L'accord de paix au Mali où l'accord d'Alger signé en 2015 est endossé par les principaux acteurs nationaux et internationaux à avoir des enjeux cruciaux allant du respect de l'unité nationale au rejet de la violence visant à mettre fin au conflit persistant depuis des années et offrir une stabilité dans la région. Cet accord porteur d'espoir a perdu sa vigueur en 2023 laissant le pays dans l'incertitude. Le point avec Rinald Orari. Marquant un tournant historique l'accord de paix d'Alger signé il y a 9 ans par les principaux acteurs maliens et internationaux au bout de négociations intenses et laborieuses visant à mettre fin aux événements qui ont émaillé le nord du Mali. Un accord abordant des questions cruciales telles que la gouvernance la réconciliation nationale et la sécurité considérées comme un jalan essentiel vers la résolution d'années de conflits et la stabilité tant attendue dans la région. Cet accord a placé au cœur de ses préoccupations le respect inébranlable de l'unité nationale l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'état malien dénonçant le recours à la violence comme moyen d'expression politique et privilégiant le dialogue et la concertation pour résoudre les divergences. L'objectif affiché de ce consensus étant de garantir un environnement propice à une paix durable au Mali et de contribuer ainsi à la stabilité nationale et régionale mais également à la sécurité internationale. L'autre aspect notable réside dans la reconnaissance et la responsabilité première de chaque partie à appliquer intégralement les dispositions de l'accord de bonne foi en prenant des mesures concrètes en vue d'un véritable développement socio-économique et culturel authentique au Mali. La communauté internationale désignée comme garante principale de la mise en œuvre de cet accord affirme son engagement total à soutenir les initiatives régionales en fournissant une assistance humanitaire et en contribuant au redressement économique du Mali. Fruit de longues négociations, cet accord représentait une lueur d'espoir pour les habitants du Mali et de la région. La délégation de l'Algérie à New York a immédiatement entamé des consultations mettant en garde contre la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité visant à donner un caractère contraignant à la décision de la Cour internationale de justice. Une décision prise dans le cadre de mesures provisoires visant à protéger les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président de la République est le premier chef d'État à appeler de manière vigoureuse à recourir à l'instance judiciaire internationale. Le point avec Nejwadjedi et Malika Bellel. Depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour condamner l'occupation sioniste pour ses crimes contre les Palestiniens. Elle a été la première à appeler fermement à recourir aux instances judiciaires internationales pour juger ces criminels et les punir pour les actes de génocide perpétrés à Gaza. Par le biais du président de la République qui a appelé toutes les nations et les défenseurs de la liberté dans le monde à s'opposer à la machine de meurtre utilisée contre le peuple palestinien. À ce moment-là, le soutien international à l'initiative de l'Algérie s'est amplifié à travers un grand élan et une large adhésion pour encadrer ces actions. Plusieurs chefs d'État aux quatre coins du monde, les défenseurs des droits de l'homme et des organisations internationales ont appuyé cette démarche. La mission a été confiée à l'Afrique du Sud, un pays qui a beaucoup souffert de l'apartheid. En effet, une plainte a été déposée contre l'entité occupante, une démarche internationale audacieuse avec des plaidoiries accablantes l'accusant de génocide à Razza et taillée par des preuves solides et diffusée à travers les médias mondiaux. Au cours de ces audiences, le représentant de l'entité sioniste et de ses partisans ont vu leur crédibilité ternie par les vérités exposées. L'Algérie a exprimé une grande estime et un soutien continu envers l'Afrique du Sud, reconnaissant son approche résolue et son initiative courageuse. Bien que le jugement rendu hier par la Cour internationale de justice marque la fin d'une ère d'impunité longtemps exploité par l'occupation sioniste pour persécuter le peuple palestinien et violer ses droits légitimes, l'Algérie, dès son adhésion au Conseil de sécurité, a marqué son engagement fort envers la Palestine. Face au plan visant à expulser sa population, l'Algérie a réussi à obtenir l'adoption unanime d'une résolution interdisant tout déplacement forcé des Palestiniens hors de leur terre, ajoutant ainsi un autre revers au projet du régime sioniste. Et qu'en prévu, l'Algérie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mercredi prochain afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Raza et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des autres instructions du président de la République Abdelmajid Tebboun. Dès qu'elle a reçu les instructions du président de la République Abdelmajid Tebboun, la mission de l'Algérie à New York a entamé d'intenses consultations en vue de préparer la réunion du Conseil de sécurité concernant la décision de la Cour internationale de justice. Une réunion restreinte a été tenue à la mission algérienne en présence du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies ainsi que des représentants de la Palestine et de l'Afrique du Sud. A l'issue de cette rencontre, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Amar Benjama a participé à une réunion d'urgence du groupe arabe à New York consacrée à l'examen des mesures pratiques nécessaires à prendre suite à la décision de la Cour internationale de justice. Lors de cette réunion, l'ambassadeur Benjama a informé ses homologues du groupe arabe de l'intention de l'Algérie de convoquer pour mercredi prochain une réunion du Conseil de sécurité sur ce sujet. A cet égard, les ambassadeurs arabes ont exprimé leurs appréciations des efforts incessants de l'Algérie pour défendre la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité, faisant part de leur plein soutien à la proposition de l'Algérie. Il a également été décidé de soumettre un projet de résolution au Conseil de sécurité à la lumière des développements provenant de l'AE. Le diplomate algérien poursuit ses consultations avec de nombreux représentants d'État en particulier, ceux membres du Conseil de sécurité, afin d'assurer une préparation optimale de cette réunion qui constituera la première pierre d'une série de mesures ultérieures visant à mettre fin aux pratiques de l'occupant sionniste qui se croit à tort intouchable. Et la cause palestinienne est la situation actuelle qui prévaut plus que jamais au cœur de l'attention de l'Algérie. Fidèle à ses positions, l'Algérie a accueilli avec intérêt le prononcé de la Cour internationale de justice condamnant le génocide à raza. Une première historie qui sera plus que jamais appuyée par l'Algérie. Yasmine M. Saoudi. L'Algérie, constante dans ses positions, a toujours manifesté son soutien défectible à la cause palestinienne, plaidant inlassablement en faveur de l'application du droit international. Les plus hautes autorités du pays sont engagées à faire entendre la voix de la Palestine en tant que cause fondamentale, reflétant un profond engagement envers la justice et la solidarité internationale. Le pays a accueilli avec intérêt le prononcé de la Cour internationale de justice condamnant le génocide à raza, renforçant ainsi l'initiative du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en faveur d'une mobilisation internationale visant à stopper les massacres subis par les Palestiniens. Merci à l'Algérie, à son gouvernement et à son peuple pour cette initiative qui est de se rendre au Conseil de sécurité afin de suivre les mesures préventives prises par la Cour internationale de justice concernant la plainte de l'Afrique du Sud contre le génocide perpétré contre les razaouis. Merci au président Tebboune pour son engagement continu en faveur de la cause palestinienne. La présence de l'Algérie au Conseil de sécurité internationale sera bénéfique pour toutes les questions arabes y compris la question palestinienne. Ce qui est intéressant en substance c'est effectivement de voir qu'il y a de la part de l'État algérien qui est un État qui a une longue tradition diplomatique une manœuvre double dans un premier temps avoir appuyé et encouragé l'Afrique du Sud qui a pris une décision courageuse de saisir la Cour internationale de la justice pour obtenir une décision à minima dans l'urgence des cessations des massacres qui sont déjà préqualifiés de génocide ou de tentatives génocidaires et de l'autre côté de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus politique et en même temps beaucoup plus judiciaire puisque les deux sont inscrits dans la même démarche de faire en sorte de prendre le monde à témoin de la décision rendue que l'État sioniste l'antité sioniste a l'intention évidemment de sans doute pas respecter les décisions qui vont être prises et de gagner du temps et de faire en sorte d'atteindre ses objectifs avant même effectivement qu'on puisse rendre exécutoire lors du sommet arabe l'Algérie a réitéré sa position au soutien à la cause palestinienne cette position ancrée dans la politique extérieure de l'Algérie démontre son engagement constant vers la justice et la solidarité régionale la démarche entreprise par l'Algérie lors du sommet a consisté à demander que toutes les résolutions soient soumises à la Cour internationale de justice pour que le Conseil de sécurité prenne une décision exécutoire à l'encontre de l'occupation conforme au droit international par le biais d'une résolution adoptée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies l'initiative de l'Algérie est louable et nous espérons vraiment que le Conseil de sécurité adoptera une résolution unanime une position ferme et immuable et qui a de tout tant fait partie des constantes de l'Algérie qui a de tout constitué source d'inspiration tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique Et les réactions de parlement n'ont pas tardé à se faire entendre suite à la décision de la Cour internationale de justice Plusieurs pays ont félicité cette démarche tout en espérant qu'elle soit un développement considérable pour que l'entité sioniste et qu'elle cesse tout bombardement dans la bande de raza mettant fin au génocide auquel nous assistons depuis le 7 octobre dernier une nouvelle fois Les réactions internationales ont afflué peu après la décision historique de la plus haute juridiction de l'ONU appelant l'entité sioniste à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour éviter un génocide à raza Le ministre sud-africain de la justice et des services correctionnels a déclaré que son pays espère que l'entité sioniste respectera l'arrêt de la Cour internationale de justice des Nations Unies et prendra des mesures pour empêcher les actes de génocide Plusieurs pays arabes ont félicité la décision historique de la Cour internationale de justice appelant la communauté internationale à demander des comptes à l'entité sioniste pour ces violations systématiques du droit international considérant cette décision comme un développement important qui contribue à isoler l'entité sioniste et à dénoncer ses crimes dans la bande de raza Des décisions considérées par les palestiniens comme favorables à leur cause qui mettent en lumière la véritable nature de l'occupation sioniste responsable d'atroces crimes génocidaires Les palestiniens accueillent favorablement toutes les décisions condamnant l'entité sioniste et saluent les efforts internationaux en particulier de la part de l'Afrique du Sud qui les a soutenus jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant la Cour internationale de justice C'est la première fois que l'entité sioniste se retrouve sur le banc des accusés Nous espérons que la Cour internationale de justice rendra une décision équitable capable d'arrêter l'agression en cour à raza et de mettre fin au génocide contre les palestiniens Les palestiniens estiment que le système judiciaire n'est pas besoin de plus de preuves pour affirmer que l'occupation commet des massacres et des atrocités dans la bande de raza Ceci est un message destiné à la Cour internationale et au monde entier Nous devons exercer une pression sur l'entité sioniste pour mettre fin à cette guerre insensée et permettre le retour des réfugiés chez eux Nous ne sollicitons rien d'autre Bien que nous puissions pas éliminer l'occupation il est crucial d'inciter l'entité sioniste à stopper cette guerre dévastatrice Selon le ministère de la Santé palestinien les massacres de l'entité sioniste contre les palestiniens ont fait plus de 26 000 martyres en grande majorité des femmes et des enfants Maître Gilles Desvers avocat français dédié à la cause palestinienne s'est exprimé juste après le prononcé de la Cour internationale de justice quant à la requête déposée par l'Afrique du Sud contre le génocide commis par l'entité sioniste je vous invite à l'écouter cette décision c'est vraiment le mieux que pouvait faire la Cour je n'ai absolument aucun doute sur ce plan et on peut le voir par toute une série de points il faut d'abord bien voir quand même la réactivité de la justice en un mois de procédure on arrive à une ordonnance très motivée qui reconnaît qu'il y a la commission d'éléments de génocide et qui prend un ensemble de plans c'est très rapide et c'est une réactivité de la justice qui est remarquable c'est le premier point le deuxième point c'est que dans le contexte palestinien qui est une violation des droits depuis 1917 c'est pas une ordonnance rendue au bout d'un mois qui va tout régler comme si une pièce est noire on allume l'électricité et tout d'un coup il y a la lumière de partout ça se passe dans un processus et cette décision est intéressante parce qu'elle prend des mesures concrètes et parce qu'elle met en place surtout un très bon cadre d'analyse le troisième point c'est celui des preuves un procès se fait d'abord sur les preuves et on nous opposait on ne peut rien faire parce que c'est la guerre c'est compliqué on ne sait pas ce qui se passe et la cour elle dit allez hop là circuler on a les travaux de l'ONU la remarquable administration de l'ONU qui est une administration au service de l'humanité et qui est sur place qui prend des notes et l'ordonnance prend en compte les travaux des administrations et les travaux des responsables des administrations au MS UNICEF une roi OCHEA et également le secrétaire général donc cette administration qui est décriée est le meilleur moyen de preuve ensuite sur l'argumentaire de fond qu'est-ce qu'on nous opposait toujours on nous opposait toujours à l'action du peuple palestinien processus d'Oslo terrorisme et légitime défense hop là tout a circulé il n'y a rien de ça la légitime défense on n'en parle pas le processus d'Oslo c'est out on est dans le droit international on n'est pas dans le bilatéral et le Hamas terroriste il n'y a pas le mot de terroriste dans l'ordonnance et donc tout ça c'est très très intéressant ensuite il y a une déception qui est très utilisée pour affaiblir la décision et il faut que les gens soient attention se fassent attention il faut bien être réactif et au dossier sahraoui le groupe parlementaire paix et liberté pour le peuple sahraoui a organisé une conférence de presse au siège du parlement italien en Rome durant laquelle il a appelé à la mobilisation de tout le monde pour la décolonisation au Sahara occidental dernière colonie en Afrique le président du groupe parlementaire Stafan Vaccario a présenté et expliqué la proposition d'une recommandation intitulée la cause sahraoui ne peut durer plus le droit à l'autodétermination et les droits de l'homme Vaccario a appelé également à mettre un terme aux violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés et dans le reste de l'actualité le premier ministre Nadir Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à la présentation de communication sectorielle relative au suivi de la mise en oeuvre des directives du président de la république concernant les mesures et dispositions prises dans le cadre de l'approvisionnement et la régulation du marché en produits de base le gouvernement a également entendu une communication sur la révision et l'enrichissement du contenu du statut particulier et du régime indemnitaire du corps des imams à l'instar des statuts et régimes indemnitaires des corps relevant de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la santé ordonnée par le président de la république lors du conseil des ministres du 24 décembre 2023 devant être tranchée durant le mois de février prochain le gouvernement a également examiné un nombre de projets de textes exécutifs relatifs à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles visant à réduire les accidents de la route ainsi que les procédures et entrer au dédouanement des navires de pêche de moins de 5 ans pour utilisation en haute mer et la sélection et la sélection algérienne de Handebal a été battue aujourd'hui en finale de la 26e édition du championnat d'Afrique disputée cet après-midi à la salle principale du complexe olympique et du Caire et ce sur le score de 29 à 21 à la faveur de ce sacre les égyptiens valident leur ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024 alors qu'à l'Algérie et la Tunisie disputeront un tournoi qualificatif en mars prochain voilà qui termine cette édition avec cette information en sportive l'Algérie en deuxième place en tout cas félicitations à notre sélection nationale de Handebal c'était là le 19 préparé par Niseline Bensaidi Adel Boukham c'est réalisé par Youssef Hatem l'information revient demain à midi avec Amin Azir j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain bonsoir